Salut les BitMakers 2.0, ici Mick Skepp pour devenir BitMaker.com. Si vous êtes habitué de mes vidéos, vous devez reconnaître un petit peu l'interface que vous voyez à l'écran puisque je vais vous faire la présentation aujourd'hui du Finisher Neo de UGM qui est le grand frère du Finisher Micro pour lequel je vous ai fait un test il n'y a pas plus tard que quelques jours au moment où je vous fais cette vidéo. Le Finisher Micro c'est un multi-effet qui dispose d'une dizaine d'algorithmes d'effets en son sein et dont le concept est de disposer d'un bouton principal d'un gros knob qui permet de gérer la quantité d'effets donc autant vous dire que c'est un multi-effet vraiment très simple d'emploi mais malgré tout très intéressant qui permet de travailler vite et également d'obtenir des résultats assez atypiques. Et bien le Finisher Neo est donc le grand frère du Finisher Micro, c'est-à-dire que c'est une version pro, une version payante. A ce titre il est d'ailleurs en promo actuellement à 69 euros au lieu de 99 euros mais pas longtemps, pendant 2-3 jours. Donc je vous ai mis le lien dans la description si vous souhaitez l'acquérir ou si vous souhaitez écouter d'autres démos audio que ce que je vais vous présenter ici ou si vous souhaitez des détails supplémentaires. En tout cas on va voir un petit peu le comparatif entre le Finisher Neo et le Finisher Micro. Comme je vous l'ai dit dans le Finisher Micro vous avez une dizaine d'algorithmes. Là ici dans le Neo vous avez près de 30 algorithmes, c'est-à-dire le double. Vous avez toujours ce knob qui permet de gérer la quantité d'effets. Soit dit en passant même à zéro il y a quand même une partie d'effets qui passent donc le petit tip si vous voulez avoir véritablement la main, un petit peu plus de précision entre le son en traité et le son traité et bien c'est de le placer ce Finisher Neo, d'ailleurs c'était valide également pour le Finisher Micro, sur un bus auxiliaire, sur un canal d'effets. Alors ce qui change par rapport au Finisher Micro c'est surtout qu'on a ces deux boutons supplémentaires, variation 1 et variation 2. Le 1 correspond plutôt à des effets créatifs, filtres, distorsions, bit crusher, pitch shifter, frequency shifter, voilà ce genre de choses. Le auto panneur, le variation 2 lui correspond plutôt à des effets d'ambiance, des effets de spatialisation, élargisseur stéréo, chorus, doubleur, ça c'est très bien pour les voix, reverb, délai, etc. Et donc la combinaison de ces trois boutons permet d'obtenir très rapidement le résultat qu'on recherche ou bien même d'explorer des frontières sonores un petit peu voilà un petit peu atypiques, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'obtenir avec notamment d'autres multi-effets. Bien sûr tout ça est automatisable, c'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. Evidemment n'allez pas appliquer ce genre d'effet sur l'intégralité de votre morceau mais sur des sections spécifiques en automatisant donc l'effet. Bon moi je ne vais pas le faire ici, je l'ai placé sur mon bus master, c'est à dire que je vais affecter l'intégralité de ma petite démo hip hop que j'ai créé pour l'occasion. Et bien sûr à l'instar du Finisher Micro vous pouvez aussi le placer sur des pistes individuelles, sur des instruments seuls ou bien sur des groupes d'instruments, c'est à dire sur des bus. Donc en dehors de ces deux boutons supplémentaires qui font déjà pas mal la différence, vous avez également un gain d'entrée et un gain de sortie, vous avez les algorithmes ici donc comme je vous l'ai dit il y en a une trentaine à peu près et vous avez surtout bon nombre de presets, il y en a vraiment pléteurs. Vous pouvez également créer vos propres presets d'ailleurs, allez sauvegarder, créer votre catalogue, votre collection de presets. Donc au niveau des presets vous voyez que c'est classé par catégorie, on a le dossier spread pour les effets un petit peu d'élargissement stéréo, on a le dossier crush pour les effets de destruction du son, les distorsions, les beatcrusher, on a le swirl qui est plutôt axé sur les effets un petit peu atypiques, les effets créatifs des vibrato, des rotary ou encore des synthés wah-wah. On a le shape qui lui va plus jouer sur la texture du son, c'est à dire qu'on va trouver des filtres, des sweeps, des frequency shifter, des gates, des phaseurs. Le boost lui va jouer plutôt sur la compression et sur l'ajout d'harmonique, donc vous allez pouvoir sculpter un petit peu plus vos sons avec ça et surtout donner plus de punch, faire ressortir le son, le mettre un petit peu plus en avant, le mettre un petit peu plus focus. Vous voyez qu'il y a des presets d'ailleurs dédiés à certains types d'instruments, basses, drums, guitare, voix. Et on a un dossier pour finir inspiration qui lui regroupe alors des dizaines et des dizaines de presets. Vous voyez qu'il y a une petite flèche en bas, on peut faire défiler, 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 il y en a plein plein plein. Donc évidemment tous ces presets ont été designés par des sound designers professionnels et sont de très bonne qualité, d'excellente qualité. Bref, donc voilà pour le tour de l'interface. Donc vous voyez que c'est vraiment un outil très simple. C'est selon moi le multi-effet le plus simple du marché, mais il n'en reste pas moins qu'il est très puissant. Donc je vais vous faire une petite démo. Encore une fois, j'ai appliqué le finisher Neo sur mon bus master. Ça veut dire que ça va affecter l'intégralité de mon morceau, mais libre à vous de l'utiliser sur des pistes individuelles ou sur des bus. Moi je vais passer certains presets que j'ai préparé un petit peu en avant et je vais toucher un petit peu les boutons. Il y a plein d'autres choses à faire que ce que je vais vous présenter ici. Vous l'avez vu, il y a plein de presets, plein de possibilités, plein d'algorithmes, mais enfin ça vous donnera une petite idée. Pour le reste, vous cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez potentiellement tester tout ça ou en savoir plus. Donc allons-y, c'est parti ! ! Sous-titrage ST' 501 ... 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